Série des vidéos sur les variables aléatoires réelles, nous allons définir ce qu'est l'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Si on définit une variable aléatoire X, définie sur un univers ω, on peut donc définir sa loi de probabilité, définie comme ceci, donc différentes valeurs pour X, X1, X2 jusqu'à Xk, et pour chacune de ces valeurs-là, de X, on peut définir la probabilité que X soit égale à cette valeur considérée. Voilà donc une loi de probabilité, vous devez savoir ce que c'est, et on va appeler l'espérance mathématique de cette loi de probabilité une sorte de moyenne. On va imaginer une moyenne pondérée, exactement comme vous calculeriez une moyenne. Les valeurs dont on veut calculer la moyenne sont les X, Y, et elles sont à chacune affectées d'un coefficient qui vont être la probabilité P1, P2, P3. Et donc en fait, l'espérance mathématique qu'on appelle E de X, c'est le réel X1 fois P1 plus X2 fois P2 plus 1 plus Xk fois Pk, c'est-à-dire qu'on multiplie chaque valeur dont on calcule la moyenne par le coefficient correspondant, comme si on calculait la moyenne pour une note, par exemple. J'ai une note coefficient 3 plus une autre note coefficient 4 plus une autre note coefficient 5, donc je multiplie le coefficient par la note, X1 fois P1 plus X2 fois P2. Pour des notes, on va diviser à la fin par la somme des coefficients, évidemment. Or là, la somme des coefficients, c'est la somme des probas, ça fait 1. Donc on ne va même pas avoir la peine de diviser par 1. Et du coup, la moyenne est exactement égale à ça. Il y a une autre façon de l'écrire, plus mathématique, c'est avec le symbole sigma, tel qu'il est présenté là en bas, c'est la lettre grecque majuscule sigma, qui donne la variable correspondante, c'est-à-dire qu'on va travailler avec une variable i. On met en bas de la barre de sigma i est égal à 1, la borne inférieure, jusqu'à combien on veut compter, jusqu'à k. Et c'est comme une boucle dans un algorithme sous Python, avec un for, for i est égal à 1 tout k, on fait tourner, k fois cette boucle, où on fait calculer x, i, facteur de p de x est égal à x, i, pour i est égal à 1, 2, 3, 4, 5, et le symbole sigma veut dire qu'on ajoute systématiquement chacune de mes itérations. Ce qui revient à la formule précédente, mais qui est de façon plus rigoureuse avec le symbole sigma. Alors, une remarque. On retient donc que pour un très grand nombre de tirages, l'espérance d'une variable aléatoire, c'est ce qu'on vient de dire, c'est la moyenne des valeurs de x, i, affecter les coefficients pi, c'est une notion fondamentale à bien avoir en tête. Dans un cas particulier d'un jeu, ce qui est souvent le cas dans les lois de probabilité où on met des variables aléatoires, l'espérance, c'est donc la moyenne qu'on va gagner, et si la variable aléatoire correspond à un gain, ça va nous donner le gain moyen qu'on peut espérer obtenir si on joue un très grand nombre deux fois. Et du coup, E2x va permettre de déterminer si le joueur a plus ou moins de chances de gagner. Si on a une espérance qui est nulle, le jeu sera équitable, mais si on a une expérience qui est négative, le jeu sera défavorable au joueur, et une espérance positive, le jeu sera favorable au joueur. Alors, on va faire une petite application pour comprendre exactement de quoi il s'agit. On a un décubique, dans les façons numérotées de 1 à 6, on a un jeu, donc je gagne 5 euros si j'ai le 6 qui tombe, je gagne 3 si j'ai le 5, et je gagne 1 euro si j'ai le 4, et sinon je perds 2 euros. On définit la variable aléatoire, le grand X, qui associe à chacune des issues le gain, et on demande de déterminer l'espérance, dit autrement, ce jeu-là est-il gagnant ou perdant pour le joueur ? Si je jouais régulièrement et très souvent à ce jeu-là, est-ce que j'ai plus de chances de gagner ou de perdre ? C'est exactement la même question. Le calcul de l'espérance va nous permettre de définir cela. Donc on va d'abord déterminer l'ensemble des issues. Évidemment, comme il y a un D à 6 faces, les issues c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, le jeu est équiprobable, donc on a un sixième de probabilité pour chacune de mes issues, et on peut donc ainsi définir la loi de probabilité. Je gagne 5 euros s'il y a le 6, donc un sixième, pour le 3 il y a un sixième que le 5, pour le 1 il y a un sixième seulement le 4, et 1, 2, 3, la variable aléatoire vaut moins 2, 3 fois un sixième ça fait un demi. Voilà la loi de probabilité que vous devez savoir calculer, qui est assez simple. Maintenant nous allons pouvoir calculer l'espérance de cette variable aléatoire, et donc on calcule moins 2 fois un demi plus 1 fois un sixième, plus 3 fois un sixième, plus 5 fois un sixième. On applique simplement la formule dont nous venons de discuter, comme une moyenne classique, et on obtient ce calcul-là, moins 1, plus 1 sixième, plus 3 sixième, plus 5 sixième, ce qui nous fait à la fin, un demi, et on note donc que l'espérance est un demi. Ce jeu est donc favorable au joueur, c'est-à-dire qu'en jouant un très grand nombre de fois, on peut penser gagner un demi euro, 50 centimes en moyenne, sur un très grand nombre de coups. Donc ce jeu est favorable au joueur, et par exemple, si on devait jouer six parties, et bien en moyenne, en jouant six fois, on peut espérer gagner, s'il faut un demi, 3 euros, donc c'est évidemment, il s'agit d'une moyenne, on n'a aucune garantie, mais en moyenne, en jouant un très grand nombre de fois, six fois de suite à cette partie, on gagnerait en moyenne donc 3 euros. Un petit clic en bas à droite pour vous abonner, sinon cliquez à la vidéo suivante sur la variance et l'écart-type. Donc, voilà.